Pour cette histoire où on nous traite d'incompétents, je dirais que la SEG a beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette affaire de compétences-là, dans la boîte-là, on a vu plusieurs fois des chefs aller en formation à la place des gens qui doivent toucher la matière. Là où le mécanicien doit aller en formation, comme c'est une formation qui se déroule en Europe ou en Amérique, on dit envoyer les mécaniciens se former sur tel type de moteur, sur tel groupe, que ce soit le groupe en eau, que ce soit le groupe en électricité. Dès qu'on dit que la formation se passe en France, qu'est-ce qui se passe? On enlève les noms des techniciens dans la liste des voyageurs. On remplit les chefs. Et quand les chefs partent là-bas, ils vont te faire un mois, deux mois, deux semaines, combien ils sont censés se former. Quand ils reviennent et que le matériel est maintenant, là, les groupes sont livrés, on dit, allez-y brancher, il demande au mécanicien que pourtant, lui-même, il a enlevé le nom dans la liste d'aller brancher. Chers collègues, est-ce que je mens? Vous ne vivez pas ça dans vos unités. Parce que c'est les agents eux-mêmes qui ont maintenant les langues déliées. On nous insulte. Moi, je pense que toute chose a une explication. Nous ne sommes pas des incompétents. Simplement qu'on ne donne pas le travail à la personne qui a la compétence de faire ce travail. On ne donne pas parfois de formation aux personnes qui vont être en contact direct avec l'outil. Beaucoup de mes collègues de la production eau se battent à rafistoler en permanence des pompes qui datent de Matusalem. On a acheté des pompes à l'époque de Matusalem. C'est avec des morceaux de bois. Ils sont tellement ingénieux qu'ils trouvent toujours des moyens, des mécanismes de faire fonctionner ces moteurs dans un état de délabrement avancé. Parce qu'ils aiment leur travail. Mais les chefs en haut, vous aurez beau dire, il faut réviser les groupes, il faut changer les moteurs, il faut ceci. Tant que ça tourne, il sait que, ah, de toute façon, comme c'est telle personne qui est là-bas, il se débrouillera toujours à faire marcher la machine, oubliant que pour que cette machine marche, c'est au prix de la santé de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de fois plaidé la cause des collègues dont les cas de tension sont en train d'augmenter à l'usine de production eau de toum. Chaque année, les nouveaux cas s'ajoutent parce que les gars-là ne dorment pas. 24 heures, pendant qu'ils veulent casser un peu l'œil, oh, il y a eu une casse à l'ambet. Quand tu vas vérifier, des vieux moteurs de Matusalem qu'on rafistole avec des bouts de branche, avec des scies, avec des sacs, ils démarrent à minuit, ils partent. Le fait de faire la route, tu te réveilles, bim, tu te tues pas. Ils foncent. Plus l'intervention, plus le délai retour. Moi-même, quand je faisais ça, ma collègue Annick peut me témoigner la fois où on a fait la seinte un week-end. En une seule nuit, on a eu trois déclenchements. Il fallait partir. Dès qu'on part à CIM, dès qu'on revient, on n'était que deux femmes, dans la voiture seule. Quand on revient, on rappelle que déclenchement, on repart vite. On a eu ça dans la même nuit, trois fois sous la pluie. « Annickoyer, me baler, elle est dans la SG. Elle peut m'entendre parler, elle va confirmer. » J'ai dit « Wow ! » Donc, ici, c'est comme ça. Je venais d'arriver à l'époque, à l'usine d'Ontoun. On a fait ça. On était deux femmes, hein. Mais parce qu'on se disait que si on dort ou si on a un problème, on va dire « Oui, les femmes, elles veulent seulement machin, elles ne font pas machin. » Cette femme-là, je l'ai vue travailler sur les routes. Je laisse les enfants à la maison. Je disais seulement à ma fille, ils que bloquent toutes les portes. On est là, sous la pluie. « Dium, dium, dium. » Les garçons n'en parlons plus. Quand tu fais la streinte, on fait la streinte en tout. H24, 7 jours sur 7 pour rafistoler. Et c'est pour ça que j'avais dit quand on est sorti du B2 que chaque goutte d'eau qui tombe, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est le sang de certains agents SG. Vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas. Les cas de tension. Mon dernier chef de service que j'ai eu, il n'a même pas fait 6 mois à peine arrivé. Tension. Pim, hospitalisé une semaine. Parce que le pauvre, il était partout. Parce qu'on a dans les mains des usines, des... Enfin, moi je ne sais même plus. Brand balance. Mais quand on dit encore qu'on va former les agents, dès qu'on met les agents d'exécution, les agents de maîtrise, les mécaniciens et les agents de conduite dans la formation, les chefs estiment que parce que la formation se passe en France, les gars n'ont pas le droit d'y aller. C'est eux qui doivent aller. Eux qui sont dans les bureaux, c'est eux qui vont avoir la formation que les techniciens doivent avoir pour maintenir sa compétence et pour s'améliorer. Après, on va leur dire, votre catégorie, c'est au CDM. Alors que la technologie, ça va très vite. Et dès qu'il y a une nouvelle technologie, il faut rapidement faire les mises à jour au niveau des compétences, au niveau des formations. C'est pour ça que j'ai décidé d'embrasser la formation. à cause de ces manquements, l'assurent les techniciens. Mais on nous insulte, nous tous, d'incompétence. Alors que beaucoup de gens sont chefs, ce n'est pas par compétence. Beaucoup de compétences à la SEG sont assis à regarder la mort dans l'âme. Parce qu'on lui dit que toi, mets-toi de côté. Parce que ce poste-là doit revenir à un X. Pas à cause du travail, mais parce qu'il est le parent de quelqu'un. Et comme il faut qu'il soit chef, on lui donne un poste. C'est le vrai compétent, on te met au garage. Ils sont nombreux au garage en train de souffrir quand on nous insulte. Qu'ils sont nombreux au garage en train de pleurer le sang. Que mon Dieu ! Mais enfin, beaucoup de ces ingénieurs-là étaient à l'époque violents. Beaucoup faisaient le travail. Hein ? Mais ils sont où aujourd'hui, tous ceux qui ont la compétence ? Qu'ils sont dans les garages de la SEG ? On les a changés, on te prend, on te balance là où tu ne vas pas être regardant. Tu ne vas pas dire au chef qu'au lieu de te contenter de regarder la sous-traitance, va payer les pièces de rechange. Dès que tu dis ça au chef, on t'enlève, on te met au garage. Et on nous insulte, nous tous.